La question suivante concerne le Charles de Gaulle Express. S'il ne vous aura pas échappé qu'un vœu a été déposé sur le même sujet, ce que je vous propose, c'est que Gérald Briand puisse présenter la question orale, que Philippe Durand puisse présenter le vœu et que nous puissions les étudier ensemble, puisque ça concerne le même sujet et ça nous permettra d'avancer. Gérald Briand. Merci, M. le maire. Donc c'est Daniel Prémel qui a travaillé dessus, qui ne peut être là ce soir, donc je la remplace. Donc le Charles de Gaulle Express, vous le savez peut-être, est une liaison privée qui prétend avoir le jour en 2024, qui propose un trajet aéroport de Roissy-Charles de Gaulle-Paris-Garde-L'Est direct pour un temps estimé de 20 minutes, au coût prévisionnel de 24 euros par ticket. Ce train, qui ne concerne pas les gares du quotidien et qui ne sera donc pas accessible au pass Navigo, effectuera des navettes de 5 heures du matin à minuit, en occupant les sillons aujourd'hui dédiés à l'INCA, au TER Picardie, aux frettes et aux foies de report du RERB en situation perturbée. Les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette ligne reposent entièrement sur des deniers publics. Je le rappelle, société de projet abondée en fonds propres par l'SNCF et l'ADP, emprunt garanti par l'État, et coûtera au bas mot 1,7 milliard d'euros aux contribuables. De nombreux recours ont été déposés contre ce projet. Ils viennent d'être rejetés le 22 octobre dernier par le Conseil d'État. Cette décision est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le 18e arrondissement, et pas que pour nous, évidemment, sur toutes les communes et territoires consacrées par le trajet de ce train pour Riche. Le chantier du Charles de Gaulle Express impactera fortement, et pour plusieurs années, les projets de l'arrondissement et le quotidien des riverains. Aujourd'hui, nous ne disposons que de très peu d'informations sur ce projet. Donc, une inquiétude importante des citoyens, des riverains, des associations, nous en ferons d'ailleurs leur relais. Donc, la question est simple. Monsieur le maire, quels sont les éléments sur l'impact des travaux et de l'installation de la base-vie du chantier, la base-vie du chantier, dont dispose aujourd'hui le maire du 10e arrondissement ? La réponse est simple, pas grand-chose. Malheureusement pour moi. Mais je vais d'abord demander à Philippe Durand de présenter le vœu. Oui, par rapport à ce qu'a dit Gérald Briand, je vais donner quelques informations supplémentaires. Le samedi 13 octobre est paru un nouveau décret au journal officiel qui nous informe que le projet CDG Express est désormais confié au ministre de la Transition écologique, M. François de Rugy. Avant, il était confié au ministre des Transports, mais comme c'était l'ancienne directrice de la RATP, ça a été redonné à M. de Rugy. Il va y avoir une enquête publique qui va être ouverte les 8 et 17 novembre relative au CDG Express. Ça sera ici aussi en mairie du 18e. Et il y a aussi l'avis de l'autorité environnementale qui souligne la nécessité d'une stratégie pour assurer et l'information des riverains. Et là, alors que d'aujourd'hui, l'information des riverains, elle est plutôt lettre morte. M. le maire vient lui-même nous dire qu'il avait peu d'informations. Alors, les riverains, parlons-en. Donc, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a mis en évidence les incertitudes économiques considérables sur ce dossier. Que la future exploitante de la ligne sera détenue à part égale par Aéroport de Paris, SNCF Réseau et la Caisse des dépôts et consignations. Le rapport précise que SNCF Réseau sera, dans le cadre de l'exercice de ses missions, exposée à un certain nombre de risques que l'autorité n'est pas en mesure d'évaluer faute d'éléments d'information. Donc, ça veut bien dire que l'autorité de régulation qui a examiné le projet, lui-même se pose des questions. Alors, Gérald a parlé des 1,7 milliard d'euros. La facture ne cesse d'augmenter. Elle est partie à 670 millions d'euros. Le chiffrage 2016, c'était 1,7 million. Aujourd'hui, on parle entre 2 et 2,5 milliards. Donc, on ne sait pas du tout... Voilà. Ça avance aussi beaucoup plus vite que le CDG dans l'augmentation des sommes. La SNCF a fait des demandes à la mairie du 18e et à la ville de Paris pour des mises à disposition d'emprise chantier, avant même de savoir les recours qui ont eu lieu le 22 octobre. Bien sûr, le CDG Express aura un impact énorme sur tous les chantiers qu'il y a à la porte de la chapelle, sur Hébert, sur Campus Condorcet, sur Aénard 2, sur le chapelle Charbon, etc. puisqu'il est en partie souterrain et il doit réapparaître, coucou, nous voilà, sur Chapelle Charbon. On ne sait pas du tout ce que va donner ces chantiers, combien de temps ils vont durer, est-ce qu'il y aura un impact sur le tramway, par le tramway, enfin, il y a énormément d'incertitudes. Les riverains, et dont l'association, également, ASAP et NE, ont demandé des réunions publiques qui, pour l'instant, sont restées lettres mortes. Oui, oui, non, non, mais sur Actuel. Alors, donc, sur notre proposition, le Conseil d'arrondissement, je vous propose de voter que le maire de Paris insiste auprès de SNCF Réseau, du ministère de la Transition écologique et du Conseil régional, sur la nécessité d'une réunion publique dans les plus bèves délais, conformément aux exigences de concertation de la Commission nationale du débat public. Que cette réunion soit organisée et mise en place dans le 18e arrondissement, au plus près des espaces impactés, et qu'elle réponde aux diverses questions qui seront posées, et plus précisément sur son opportunité au titre de la transition écologique et du dérèglement climatique, sur la localisation et l'impact des futures bases chantiers, ainsi que sur la durée de leur implantation, sur le démarrage du futur chantier, ses phasages, sur le montage financier du CDG Express, son coût, et la part qui s'annonce devoir être supportée par les contribuables. Merci beaucoup. Michel Lernoff. Je vais essayer de répondre en fonction de ce que je connais, puisque ce qui est vrai et qui est dénoncé à la fois dans la question et dans le vœu, c'est que les informations, on les a au compte-gouttes. Elles viennent tout à coup. On nous dit un jour ceci, un autre jour c'est un peu changé. Donc rapidement, ça veut dire que le vœu, a priori j'appellerai à voter pour, pour qu'au moins les choses soient connues de tous. Ce que l'on sait actuellement, c'est que le CDG, en quittant la gare de l'Est et les limites du 10e arrondissement, il reste sur le domaine ferroviaire, il passe devant la Alpajole, et après la Alpajole, et au niveau à peu près du secteur Hébert, il s'enfouit. Là, il y aura une première zone de vie pour les chantiers, ça c'est un renseignement que j'ai eu il y a très peu de temps, qui sera devant Pajole. Et ils ne peuvent pas faire autrement que de le faire devant Pajole, puisqu'il s'agit de travailler sur les voies qui sont juste là, devant Pajole. Donc ce sera une installation qui durera au maximum, d'après ce que l'on m'a dit, jusqu'à 2020. Mais après ça disparaîtra, et l'engagement est pris de faire que par la suite, le centre de maintenance ne sera pas au sud de la rue Riquet. Voilà. Une fois qu'il rentre sous terre dans le secteur Hébert, il y a un moment où il a un impact par rapport à Cap-18 et par rapport à trois bâtiments de Cap-18 qui devront être détruits et relogés ailleurs. Ça c'est l'impact du chantier. Et puis après il continue, il ressort à Chapelle-Charbon. Alors ça c'est une information qu'on a depuis longtemps, c'est qu'il y a tout un triangle qui plus tard redeviendra une extension du parc qui sera utilisé comme une base de vie et de chantier par CDG. Donc ça c'est au moins une information qui est connue depuis longtemps. Après on a, j'ai oublié, qui a l'impact évidemment de la traversée de la rue de l'Évangile, du chantier. Et là les discussions entre la voirie et CDG a abouti au fait que la voirie a demandé qu'il y ait toujours un axe dans un sens qui soit préservé sur la rue de l'Évangile qui a quand même un rôle stratégique. Et puis après on arrive au chantier des deux ponts. Et là c'est évidemment un peu plus compliqué mais ce que l'on sait c'est que les emprises chantier seront sur le secteur ferroviaire et n'impactera pas en principe le domaine public de la ville. Par contre il y a tout un phasage qui fera que à certains moments il faudra que les boulevards soient bouchés alors le moins possible mais pour le moment on sait que le problème s'opposera et avec les discussions avec la voirie et CDG devraient permettre d'y voir un peu plus clair. Donc compte tenu de tous ces éléments et d'un autre élément important c'est j'allais dire toutes les conséquences que vont avoir les travaux entrepris par la ville dans ce secteur puisqu'on a Chapelle-Charbon on a Hébert on a Gare-des-Mines et on a Condorcet et donc assez récemment nous avons alerté le secrétaire général du fait qu'il faut vraiment penser une coordination très forte de tous ces chantiers pour mutualiser peut-être un certain nombre de zones pour les zones chantiers dont on aura besoin nous aussi la ville et pour faire que la vie des habitants du secteur soit quand même supportable et vivable même si un quartier en chantier il y a toujours des nuisances même un immeuble en chantier ça fait des nuisances pour les voisins donc voilà c'est tout ce que l'on sait jusqu'à présent ce que je suis capable de vous dire et c'est pour cela que je vous invite à voter le vœu si le maire en est d'accord et je partage bien sûr tout ce que vient de dire Michel Lerneuf moi je suis je ne reviendrai pas sur notre position parce que je crois qu'elle est commune sur l'intérêt le principe et aujourd'hui la réalité du Charles de Gaulle Express moi je veux bien reconnaître qu'il a sans doute un intérêt en tout cas qu'il aurait sans doute eu un intérêt il y a 10 ans je suis moins convaincu que les solutions type Charles de Gaulle Express soient aujourd'hui des solutions qui ont du sens peut-être moins encore au moment où il devra être si fini par arriver inauguré et j'ai peur que ce type d'infrastructure soit désuète avant même d'avoir été créé mais c'est vrai que sans doute il y a 10 ans il y a 15 ans quand le projet a été lancé à ce moment-là s'il avait pu être réalisé en quelques semaines ou en quelques mois il aurait eu du sens c'est moins le cas aujourd'hui pour autant on peut imaginer qu'il n'ait pas lieu je crois que malgré tout ce projet sera mis en oeuvre et donc il faut à notre place de mairie d'arrondissement que nous puissions faire en sorte qu'il soit le moins impactant possible pour les quartiers et je dois dire que je suis assez surpris de ce qui peut apparaître comme une forme d'absence de rigueur de ceux qui portent ce projet au plus haut niveau pour non pas partager forcément avec nous des informations mais ne serait-ce que pour réaliser effectivement les études qu'on a quand on a la capacité de voir les uns et les autres que ce soit à la préfecture de région que ce soit auprès du délégué interministériel que ce soit même au plus haut sommet de l'état on est quand même un peu surpris d'en savoir si peu ou qu'ils en sachent si peu peut-être préfèrent-ils ne nous dire tout ce qu'ils savent je ne sais pas mais en tout cas on peut être un peu surpris pour un chantier d'une telle ampleur et d'un tel coût qui est aussi peu une impression en tout cas de naviguer un peu à vue et donc je ne suis pas totalement rassuré je pensais qu'un certain nombre d'arbitrages définitifs avaient eu lieu en notre faveur et notamment l'absence de construction au niveau de la Alpajol je crois que même cet arbitrage-là est encore interrogé moi je croyais que nous avions obtenu à minima ça il semblerait que ce soit plus tout à fait absolument certain que ce soit le cas donc je trouve qu'on n'avance pas enfin normalement quand on avance un projet on crante des choses et puis on n'y revient plus et puis alors là on a l'impression de revenir toujours 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 sur le même sujet donc je m'interpelle comme dirait l'autre je pense qu'il est de ce point de vue-là tout à fait utile que nous puissions demander une réunion publique pour toutes les raisons qui ont été évoquées par les uns et par les autres voilà pourquoi je pense qu'il est tout à fait souhaitable possible que nous votions le vœu tel qu'il a été présenté par Philippe mais avant de le voter je vais donner la parole à ceux qui souhaitent l'apprendre Daniel Vaillant Pierre-Yves Bournazel Félix Bepot et puis on passe au vote je ne referai pas l'histoire monsieur le maire on la connaît le problème c'est qu'elle est à rebondissement et sans qu'on connaisse les étapes qui suivent c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire avec pertinence moi j'ai décroché en 2017 parce que je n'ai plus été convié aux réunions de concertation et donc j'en sais absolument pas plus que vous mais ce que je sais c'est que certains ont fait pression quelles que soient les alternances par ailleurs certains ont fait pression pour décrocher et je pense notamment à les rapports de Paris CDG Express avant les Jeux Olympiques voilà il y a même eu des pressions presque personnelles en disant voilà moi je m'en vais s'il n'y a pas CDG Express bon je me souviens cher Éric de la manière dont nous avons réagi quand on a appris qu'on voulait bousiller la perspective de Pajol en direction des jardins d'Eole avec effectivement d'une espèce de bar en gare pour travaux donc ça a priori s'est écarté mais j'ai l'impression que tout ça reste hypothétique voilà pourquoi je reste convaincu que ça n'est pas un bon projet et que de surcroît il est mal conduit voilà après qu'est-ce que je voulais que je vous dise il y a des décisions qui sont prises à un certain niveau le conseil d'état lui-même est saisi bon il y a l'échelon gouvernemental qui pèse quand même dans l'affaire la ville j'ose espérer qu'elle est parfaitement tenue au courant en tout cas elle, elle connaît la position des élus du 18ème elle ne date pas d'hier la région peut-être aussi j'en sais rien voilà ce que je voulais vous dire et donc je partage le sentiment du maire voter ce vœu et remercier Michel d'Erneuf de nous donner quelques éléments qui sont en sa possession aujourd'hui mais la vraie question c'est qu'on n'en sait pas plus pour demain et ça je pense que c'est pas raisonnable voilà Pierre-Yves Bonazel puis Félix Bepot et on passera au vote ça marche je vais pas être très long parce que je partage l'analyse de Daniel Vaillant sur le fond du sujet c'est la raison pour laquelle je voterai le vœu émis par le groupe des Verts parce que ce sont des exigences qui sont d'intérêt général c'est-à-dire d'information de communication de connaissance de l'action publique et de ce qui pourrait être décidé et comme nous n'avons pas autour de la table les citoyens n'ont pas les éléments il est urgent effectivement que nous les ayons tous donc je voterai ce vœu merci Félix Bepot oui merci monsieur le maire je me joins aux propos de Daniel Vaillant ceux de Pierre-Yves Bonazel à l'instant et les vôtres parce qu'effectivement sur ce projet depuis son démarrage je crois qu'effectivement on nous annonce des choses et comme vous le dites très bien monsieur le maire rien n'est granté au fur et à mesure que la discussion se poursuit et que le projet avance j'ai le souvenir lorsque j'avais cette délégation que nous espérions tous que le tracé serait enterré au niveau de la porte de la chapelle et nous avions ici même à l'unanimité voté un projet de Charles de Gaulle Express enfoui au niveau de la porte de la chapelle on sait ce qu'il en est advenu et on ne parle plus de ça on nous dit qu'on va améliorer les choses mais on sait très bien que sur ce point là je ne vais pas dire que nous avons perdu mais nous n'avons pas été entendus la deuxième préoccupation Michel Nernoff apporte des informations qu'il a plus glanées ici ou là nous ne les avons pas officiellement c'est que le centre de maintenance de Pajol j'entends Michel que tu dis qu'il sera placé là provisoirement les provisoires qui durent sur ce type de projet je m'en méfie un peu et avant avant de partir sur l'idée que ce centre puisse être même pour un ou deux ans installé sur ou à côté de la Pajol là où nous avons depuis trois mandats essayé d'améliorer un quartier imaginer qu'on puisse venir détruire ce qui a été construit me semble effectivement très préoccupant et j'aimerais qu'on puisse obtenir toutes les garanties qu'il n'y a pas possibilité pour ce centre de maintenance d'avoir d'autres types de solutions que celles qui nous sont proposées au jour d'aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je me joins au maire dans l'idée de demander cette réunion publique et qu'on nous apporte tous les éléments d'information qui aujourd'hui ne peuvent pas être défendus par les élus auprès des habitants du 18ème et singulièrement de ce quartier qu'on essaye d'améliorer de jour en jour je voterai donc le vœu avec le groupe DPE merci merci Michel Nernoff un tout petit mot il ne faut pas confondre le centre de maintenance et de l'autre côté une base chantier le centre de maintenance ne prendra pas place devant la Alpajol il est prévu que ce centre de maintenance ne sera pas au sud de la rue Riquet par contre pour travailler sur les voies qui sont justes devant la Alpajol ils ont besoin d'avoir pendant un an et demi je crois à peu près des bungalows installés pour faire la base chantier pour travailler sur ces c'est tout au moins ce que j'ai pour le moment à ma connaissance merci beaucoup je vais donc mettre aux voies le vœu numéro 68 présenté par Philippe Durand qui est pour qui est contre qui s'abstient qui ne participent pas au vote il est adopté qui est contre qui est contre qui est contre